1 Timothée, chapitre 3 C'est un propos véritable, si un homme désire la fonction d'évêque, il désire une œuvre bonne. Un évêque donc doit être irréprochable, le mari d'une seule femme, vigilant, sobre, de bonne conduite, adonné à l'hospitalité, apte à enseigner, non adonné au vin, ni querelleur, ni avide de gain sordide, mais patient, pas un tapageur, non convoiteux, qui dirige bien sa propre maison, ayant ses enfants soumis avec toute gravité, car si un homme ne sait pas comment diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Pas un novice, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. De plus il doit avoir une bonne réputation auprès de ceux qui sont du dehors, de peur qu'il ne tombe en outrage et dans le filet du diable. De même les diacres doivent être sérieux, n'ayant pas un double langage, non adonné à des excès de vin, ni avide de gain sordide, retenant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve, alors qu'ils remplissent leur fonction de diacre, étant trouvés irréprochables. Oui certainement leurs femmes doivent être sérieuses, non médisantes, sobres, fidèles en toute chose. Que les diacres soient maris d'une seule femme, dirigeant bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien rempli la fonction de diacre, acquièrent pour eux-mêmes un bon rang et une grande hardiesse dans la foi laquelle est en Christ Jésus. Je t'écris ces choses, espérant venir vers toi bientôt, mais si je tarde trop, afin que tu puisses savoir comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, laquelle est l'Église du Dieu vivant, le pilier et l'appui de la vérité. Et sans controverses, grand est le mystère de piété, Dieu fut manifesté dans la chair, justifié en l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire.